Sous-titrage ST' 501 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 aux documents clés présentés par les coprocureurs en temps utile, peut-être cet après-midi. À la fin de la session aujourd'hui, vous aurez du temps qui sera alloué afin que vous puissiez formuler des remarques et observations pour les documents. La Chambre prévoit un créneau approprié afin que vous puissiez répondre aux documents clés. Vous pouvez maintenant résumer votre réponse. Monsieur le Président, Ben Kiernan a été cité par la Défense dans son livre E3-1593. Il parle aussi d'un fait dont nous avons entendu parler à maintes reprises au cours de ce procès, à savoir qu'en 1975, le centre a créé sa propre armée, en prenant les troupes de la zone. Les zones n'y sont pas opposées. Elles ont remis leurs troupes, ce qui à nouveau montre le pouvoir que le centre a exercé sur la zone. Il y a une citation en particulier. En anglais, c'est 011-50044. En français, c'est 00638829. Et en Khmer, c'est 00637499. Un autre élément qui montre l'influence qu'exercait le centre, c'est que les politiques étaient appliquées à travers le Cambodge, à travers l'establishment de coopératives, d'établissement des coopératives, le fait de faire rentrer les gens dans les coopératives, de faire prendre les repas en commun, l'abolissement de la monnaie dans tout le pays, le fait que les marchés ont été également abonnés, le fait que les mois ont été défroqués dans toutes les zones, dans toutes les régions du Cambodge, de l'abolition des pratiques religieuses dans le pays, l'arrangement des mariages, mariages forcés à travers tout le pays, la division de la population entre le peuple nouveau contre le peuple ancien, qui a ensuite été subdivisé en trois autres catégories, l'utilisation des biographies et l'utilisation des slogans que l'on retrouvait à travers tout le pays, comme par exemple « on ne gagne rien à te garder, on ne perd rien à te perdre ». On retrouve dans tout le pays les mêmes pratiques, les gens disparaissaient lorsqu'ils étaient convoqués à des séances d'études. Et très souvent, on avait également des pratiques qui revenaient comme diffuser de la musique pour étouffer le son des exécutions. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'ensemble du pays. Alors il est certes vrai que les dirigeants des zones et des régions et des districts, il y avait une autorité, mais cette autorité leur était déléguée par le pouvoir central. Donc, le pouvoir le plus important qu'un individu ou une entité peut détenir, c'est-à-dire le pouvoir de tuer, on apprend dans le document E3-12, décision du comité central, que le comité central a établi le droit à écraser à l'intérieur et à l'extérieur des rangs, pour voir où ce droit a été délégué au comité de la zone, dans le cadre de la base, au comité du bureau central autour du bureau du centre, et à d'autres niveaux également. Cela dit, Noradam Sihanouk parle de ses propres déplacements avec Kyusampan. Et il y a un document, en fait, il a été diffusé dans le cadre du mémoire de clôture dans le dossier 2-1, E3-3-1-1-3-R, beginning at 29-32. Sihanouk says that at the beginning, from September 75 until April 76, I, as head of state, traveled through my country, through Cambodia, together with Kyusampan. I saw that the communes were concentration camps. I saw how work went on day and night. When the moon shone, people could not sleep, sleep was not allowed, people had to work. I saw what people ate, for there was no rice. The rice was mixed with maize and other things, beans, even leaves, the chopped up sticks, stocks of banana plants. The diet was very, very bad. Philip Short talks about interviewing the king's father. And this is a page in English 00396541, in French 00639894, about those trips. And what Sihanouk told Short is that my people had been transformed into cattle. Nyan Chanda also talks about Sihanouk talking about that trip. And this is at English 00, this is E3 slash 2376, Brother Enemy, Brother Enemy, at English 00192413, French 00237089, and Khmer 00191564. He talked about how Sihanouk tried to get out of the car. He said that Sampan, next to the chauffeur, bolted out and told the prince to go back to the car. The defense for Q. Sampan argued yesterday that the mistreatment of the new people was not a center policy. This was something that was done by rural people on their own initiative. But first of all, why were these new people sent into the countryside to share the maigres rations that existed there with those who had lived there before? They didn't go there with their own choice. This was again a center policy. As Q. Sampan told the New York Times, this is E3 slash 687. A New York Times article published 9 July 1982. In English, the Iran is 00122280. In French, it's 00622450. And Khmer 00651187. He said that millions of Cambodians had been sent out of Phnom Penh into the countryside as a result of a collective decision. That's what the article read. The article says Q. Sampan acknowledged that. And then it says, had he joined the decision? Question mark. Mr. Q. Sampan chuckled dryly and replied in French, yes, evidently. In the revolutionary flag issue, E3 slash 742 is the issue for April 1977. In English, the Iran is 00478505. In French, 00499763. And in Khmer 00006997. Point 3. It indicates it is imperative to clearly distinguish the elements in the cooperative and to not allow any further confusion. And then it lists the three elements. Full rights members, candidate members, deposit teams. and then it will be given to them. Q. Sampan attempted to explain this policy in his book on considerations E3 slash 16 considerations of Cambodia's recent history. On the page that in Khmer, it's 00380469. In English, 00498286. And in French, 0064892. Q. Sampan writes, this was the principle of vigilance to prevent enemy agents of some countries from being able to bore holes from within the revolution and revolutionary state authority. So then it was imperative to grasp the history of each person. To make it easy for cadres and peasants to grasp the story of each person. The easiest thing was to differentiate them into old and new people. Why, Mr. Q. Sampan, was it necessary if people were to be treated equally? Why did the Centre mandate that there would be distinctions between the people and the new people? Why did the revolutionary flag, the top leadership, instruct later that the cooperatives be divided into the full rights candidates and deposit members of the cooperatives? Les gens dans différentes catégories, pleins de droits, candidats et autres, ce sont eux qui ont créé les citoyens de seconde zone, à savoir le peuple. Hier, l'avocate de la défense s'est appuyée sur un article de Raoul Burglar, « Eyes of the Pineapple ». Et bien souvent, la défense de Q. Sampan et Nunchéa s'est appuyée sur ce document. Mais ce livre ne fait état d'aucune qualification de l'auteur, aucune recherche originale. Et si l'on examine la biographie de l'auteur à la fin, on voit que c'est un journaliste photo depuis de nombreuses années. Mais bon, Burglar dit pas mal de choses qui contredisent la thèse de Q. Sampan et qui montrent que le Centre était responsable. Page en anglais uniquement 001 ou plutôt. Document E3 bar 7333 001 00224. Le Centre, ou au moins le groupe de Pol Pot, a cité sur le fait que la politique était correcte, même si, peu à peu, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on ne voulait pas reconnaître le problème. À savoir que le problème, c'était l'insistant à mettre en œuvre une politique qui était impossible dans la pratique. Les échecs ont été imputés au peuple qui était censé mettre en œuvre la politique. Ces cadres qui critiquaient la ligne du Centre pour l'améliorer étaient des traîtres. Donc aucune contestation n'était autorisée. On ne pouvait pas s'interroger sur les raisons de l'échelle de ces candidats. Ensuite, la défense est longuement attardée sur les exportations de riz, en indiquant que tout pays souhaite exporter des marchandises. C'est normal dans le cadre d'une économie. Nous ne contestons nullement cela. Par contre, ce que nous remettons en question, c'est ceci. Quand votre peuple a faim, pourquoi exportez-vous de riz ? Qu'est-ce qui est plus important que la nourriture ? Qu'y a-t-il de plus important à ce que les gens puissent vivre ? La direction centrale était au courant des exportations et d'ailleurs s'en présentait. Il y a un étendard révolutionnaire de novembre 76, E3-139. Et à la page 000-600-64966, en anglais 0045-284 plutôt, et au français 0049-19-20. Nous devons exporter des centaines de milliers de tonnes de riz en 1976. Notre capacité à exporter du riz ainsi après une guerre a une influence énorme sur la scène internationale. Kyo Sampan, lui-même a prononcé un discours le 15 avril 1967. This is a document that was referred to yesterday, E3-201. In English, it's at 00419-513. In French, 006-121-66. And in Khmer, 002-928-05. Kyo Sampan said, This is a great lesson, a great experience. In 1976, we managed to solve our problems and fulfill the production plan. As a result, we have a good crop for 1977. Now we can feed our people a sufficient ration allocated by the state. We even have a surplus of grain for export. L'excédent de céréales pour l'exportation. Nunchéa also bragged about the exports. 16 January, 16 January 1977, in a speech he gave to the army. This is E3-191. The ERNs in English are S, 0000-4076. In Khmer, 0064-9947. And in French, 00623-123. The number two of the party said, Our people have enough to eat. We have reserved two bushels of patty for each person in 1977. At the same time, we have a surplus of more than 150,000 tons of rice for export. This means we have fulfilled our 1976 plan. Kiernan, in his book, at French ERN 00639, E3-1593. French, 00639-160. English, 0115-0196. And Khmer, 00637-1932. He talked about many refugees and survivors in Cambodia report that rice was being shipped to China, despite the widespread spread. He said, in 1978, D.K. officials claimed to have exported 100,000 tons of rice, the previous year, to rice deficit countries such as Yugoslavia, Madagascar and Hong Kong. Another document that is a favorite of the Nunchaea defense is Ram Lemkin's interview, purportedly with Thwatt Thun. This is E3-10665. Supposément, with Thwatt Thun, document misé par la Défense, E3-10665. Thwatt Thun, who was the adopted son of Rue Nîmes. He talked, said that at ERN, it's not in French, but the ERN in Khmer is 011-68-475. And in English, 011-568-2-0. He said that Ross Nim groaned. He said that this amount given to Ankar as the plan, the people ate porridge. There was not even rice husk to eat, because they took the rice husk. There was nothing to mill. And Thwatt Thun went on to say that this was the plan of the center office. If we could not have enough rice for them, they said that we would trade. And Kiernan, in the same book I've been quoting before, page 011-50-217, in French, 00639-207, en clair, 00637-991. He quotes a base person named Savi, who said that the Southwest zone cadres had accused the Northwesterners of feeding us wool when rice was plentiful, but they soon were giving us less than before. And contrary to the position that Kyu Sampan's team argued yesterday, the center was not uninformed about what was happening in the zones. And the zones didn't always hide what was happening. We have documents on the case file, such as E3-179, which is a telegram to the center by Office 560. We know that's the Northwest zone. Stated the 29th of May 1977. Part II, the people situation, so it's right under that in all languages. It said, people's living standard is a shortage in many regions. Now, people in regions 1, 2, 4, 6, and 7 are the most needy. Most people at support bases eat thin rice soup rule, while those at front battles have in some regions 2 cans of rice per day. Another telegram sent by Ruznim on 11 May 1978, just a month before he was arrested and sent to S21. And this is E3-950, point number 2. He says, in the zone, shortage occurred in regions 1, 4, and 5, of which the most shortage hit was region 5, then region 1 and region 4. It was said that the entire four districts of region 5 faced shortage. going down a bit, we found out that the rice given by Ankar would be running out by May 10, 1978. So we had Ruznim, even up to May 1978, informing the center of shortages in the Northwest zone, and the lack of food. But we know that the center continued to export rice to other countries. The center continued to export rice to other countries. Two other reports briefly from other parts of the country. E3-1060 is a report from division 801, dated 29 March 1977, and at ERN English 00574313, in French 052 9407, and in Khmer 0023 13474. The report identifies three villages where, quote, people have been starving since February 1977, in Cooperative 36, and also talks about shortages in Cooperative 35. E3-918. E3-918 is a telegram from SEI to Comité 870, dated 10 January 1978. E4-918. E7-1118. The second and last paragraph, he reports that in Prayali here, the majority of places, there is starvation. So, here we see that the center was not uninform. On voit ici que le centre était bel et bien informé. D'ailleurs, les dirigeants allaient dans les zones, y compris que Sampan et non l'État. Ils ont dû voir ce qui s'est passé, davantage même que ce qu'a vu le Roi Sia nous concernant, la faim, la pénurie. C'est eux qui contrôlaient le riz distribué. Hier, l'avocate a employé le document E3-230, notamment. Au point numéro 7, on voit qu'il y a une décision du comité permanent en présence de Kyo Sampan, décision de distribuer du riz à certains endroits, à Measmut, Kokong, au secteur 25. Cela prouve que c'est le centre qui décidait de la distribution du riz. Autre document que j'aimerais commenter, document employé par la défense E3-222, autre PV d'une réunion du comité permanent en date du 15 mai 1976. Le seul point à l'ordre du jour, c'était les questions de défense nationale. C'est très intéressant de constater que HEM, Kyo Sampan, était présent. Cela montre qu'il était impliqué dans les questions, même celles qui avaient trait à la défense nationale. Vers la fin de l'exposé d'hier, la défense a soutenu que Kyo Sampan ne savait rien du tout concernant S21 sous le campotéadémocratique. Des éléments de preuve ont été impensés, notamment les déclarations de Yeng Thirit, elle aussi a tenté de dire qu'elle n'était pas au courant dans les stations de S21, prétendant que tout cela était une invention vietnamienne. Toutefois, elle dit qu'elle-même et Kyo Sampan ensemble ont eu des informations sur Kyo Sampan à la Havane en 1980, juste après la chute du régime. Mais dans son livre E3-18, Histoire récente du Cambodge, Kyo Sampan rapporte une histoire différente concernant le moment où il en a eu connaissance. Il affirme que c'est seulement quand il a vu le film de Ritipan, S21, la machine à tuer des gmets rouges. Ce film n'est pas sorti dans les années 80, il est sorti bien après le voyage à Havane. Donc, en réalité, la défense a prouvé par la caménaire de Yeng Thirit que Kyo Sampan avait menti en disant que c'est seulement grâce au film de Ritipan qu'il a eu connaissance de S21. Puisque Heng Thirit a dit qu'à Havane avec Kyo Sampan, elle avait eu des informations sur S21. Cela dit quelqu'un comme Kyo Sampan appartenant au cercle rapproché de Pol Pot, chef d'État, membre du cabinet, responsable du commerce, participant régulier aux réunions du comité permanent. L'idée, disais-je, que cette personne aurait été la seule personne du Cambodge à ne pas être au courant d'investation, c'est tout simplement incroyable. Et la défense a prouvé par la société, notamment un document, interview avec Kovani, qui semble avoir jeté un cadre des affaires sociales, travaillant avec Yeng Thirit. Even in her statement, which is largely protective of Yeng Thirit, she talks about how she knew about arrests. In English, at 00442654. In French, at 00614084. In Khmer, at 00602364. She goes into some detail about the arrest of Khoi Thun and Chun, the vice chairman of the commerce office, what people said about why they were arrested. Sur les raisons avancées par les gens concernant les arrestations, she talks on a few pages, on the same page, about the arrest of Khoi Thun and says, Khoi Thun and large-scale arrests of intellectuals from internal base and abroad. She talked about those. How does Khoi Thun know about the arrest of Khoi Thun, one of the original three ghosts, former member of the parliament, a long time associate of Khoi Thun. And Khoi Thun doesn't know about the arrest of Khoi Thun. How does Khoi Thun know about the arrest of Khoi Thun ? She also talked about Pang being purged after the born vet was purged. Again, these are people that of course Khoi Thun knew. How could Khoi Thun know about these arrests ? And Khoi Thun has no idea about these arrests. It simply indicates that he's been dishonest with you and with the Cambodian people throughout, in claiming that he was completely ignorant during the period of democratic Campuchia about the arrests and disappearances. Even the regional arrests were often reported to the centre. In E3 slash 232, it's standing committee minutes from 8 March 1976. And at English 00182628, KMI 00017116, and in French 00323932, it records that at this meeting, leaders from the North Zone, Kamrad Seng, Sector 103, Kamrad Heng, and Sector 103, Kamrad Heng, and Sector 106, Kamrad Sot, came to report to the party leaves in Phnom Penh, including Nunchia and Qusampan, and reported on matters such as arrests and the large number of people ill at work sites. Another interview of Qusampan appears at E3 slash 608. In Khmer, the ERN is 00635229, in French 0063566, in English 00419841. The interviewer indicates that some, by some accounts, 800,000 Cambodians perished after the Civil War. The allegation is that comprised individuals suppressed by the Khmer Rouge for political reasons. And Qusampan answered those traitors who remained in Cambodia have been executed. That was an interview with Italian journalists. In E3628, another interview given a long time ago. I don't have a date in front of me, but I believe it was the 1980s. In English 00524517, in Khmer 00709544, and in French 00740914. Qusampan was asked how many people were eliminated when you made your revolution. There he said, all I can say is the number is not more than 10,000. So, contrary to his more recent protestations that he knew nothing about arrest or killings, back then, he told a journalist while he was representing the remnants of Khmer Rouge, that only about 10,000 were killed by the regime. In his interview with Steve Heather, that Qusampan gave in the 1980s, E3 slash 203. In English, the ERN is 00424013. In French, 00434232. And in Khmer, 00385409. Qusampan indicates that the Viet Minh had established agents to serve their Indochina strategies. Since then, year by year, those agents had gained more and more important positions. Some of them were in charge of major zones and they distorted our line. It was an attempt to attack us from the inside out. Nevertheless, we fought constantly against these attempts and defended them. Until 1977, 1978, we managed to deal with these people completely and brought order back to the country. Who does that sound like ? It sounds exactly like Muncher and Pol Pot and their explanations for killing so many high-level cadres. This is Qusampan giving that line, showing that he was well informed of the Pol Pot and the reasons for killing higher-ups, high-level cadres in the country. In fact, on the very next page of that interview, he's asked by Heather in 1975, what percentage of them were in the senior ranks of the party in the central committee or the standing committee? Heather saying, what percentage of these were Vietnamese agents, as Qusampan was claiming they were? The answer were many. Less than half in the central committee, but nearly half in the standing committee. So, Qusampan seems to know very well about the investigations by the security by the Sandoval by S21 and the claims that supposedly justified all of these killings, that all of these people killed were CIA or the UN agents. There are reasons alléguées pour expliquer ces exécutions, à savoir que les gens tués étaient des agents, des UN de la CIA, du KGB. Document E3-3169, c'est un article de Steven Header, un article sur le rôle de Qusampan. Ça a été, je pense, cité hier par la Défense, ou peut-être ton nom. Note de bataille 50. Header relève que parmi les 16 personnalités du grunt et du funk dont Qusampan était responsable, 9 ont tôt ou tard été exécutés. 9 sur les 16 personnes dont étaient responsables que Qusampan au gouvernement du grunt et du funk ont été exécutés. Or, ils continuent de prétendre qu'ils n'étaient pas au courant des exécutions et disparitions. Philippe Short, in the book cited by Council E3-9, in English at 00396574, in Khmer at 01152652, and in French at 00639935, writes that confessions of treasons were needed for men like Yngsari and Qusampan to read out at closed party meetings, proving that Ankar had as many eyes as a pineapple, that nothing could escape its vigilance. So Short has Qusampan reading out these S21 confessions. These killings, in the center and in the zone, Qusampan played a critical role in those killings, because he promoted and defended the policies. of 15 April 1977, the anniversary speech, P3 slash 201, at English 00419517, in Khmer 00292813, and in French at 00612172. Qusampan said, we must uphold our spirit of revolutionary vigilance at all times, against the enemies from all quarters, both at home and abroad. and in next year's speech, and in next year's speech, E3 slash 562, and the year ends are in English, S00010563, in Khmer 0000563, en Khmer 00249989, and in French, 00280379. Qusampan told the many cadres, each of which themselves had individual power back in their zones, in their districts, in their communes. All of us would like to solemnly pledge the following. Number five, to exterminate resolutely all agents of the expansionist, annexationist Vietnamese aggressors. from our units and from Cambodian territory forever. Six, to exterminate resolutely all CIA agents. Nine, to exterminate les enemies of all stripes. Ainsi, Mesdames, Messieurs les juges, nous pensons que les documents et les éléments de preuve au dossier montrent non seulement que Qusampan avait connaissance de la campagne de massacre, mais qu'il a également participé, et que cela a facilité et encouragé cette campagne. Merci de votre passion. Monsieur le Président, une observation particulière sur ce que vient se passer aujourd'hui devant cette Chambre. Je crois que personne n'est dupe, en tout cas la défense de Qusampan n'est pas dupe, sur le fait que sous couvert d'une réponse à nos documents, l'accusation a fait une séance de rattrapage sur les documents qu'elle a voulu présenter sur le rôle de Qusampan. Et la preuve la plus flagrante de cela est qu'à plusieurs reprises, le fait que le procureur a indiqué un certain nombre de documents, j'en ai au moins en tête trois, disons que nous les aurions présentés hier, alors que c'est faux, ce ne faisait pas partie des documents que vous avez présentés. Cela est sans doute ici, il est très clair que nous ne sommes pas en mesure de répondre aux observations de l'accusation aujourd'hui, comme la Chambre nous invite à le faire dès maintenant. Et je dis très brièvement pourquoi. L'intérêt d'avoir, avant qu'une partie prenne la parole sur des documents, d'avoir la liste des documents et d'avoir les deux ARN en ces documents, avant la présentation de ces documents, c'est que nous avons la possibilité d'en prendre connaissance auparavant, de les reprendre dans leur contexte, de voir ce qui est écrit avant-après, et de voir ce qui a été écrit avant et après. Ce n'est pas dans ces conditions que nous avons la possibilité de faire ce travail. Donc, très clairement, pour répondre à l'invitation de M. Guilherme tout à l'heure, il est impossible pour nous de répondre aujourd'hui, de faire des observations, même si elles ne doivent pas être très longues, sur les documents qui ont été présentés par l'accusation, qui, encore une fois, sont loin d'être uniquement des réponses aux documents que nous avons présentés, mais sont clairement une présentation de rattrapage sur le rôle de M. Guilherme. Donc, si la Chambre maintient sa proposition de laisser la défense de Kiosampan répliquer, puisque ce serait une réplique à la présentation de l'accusation, nous ne sommes pas en mesure de le faire aujourd'hui, je vous le dis très clairement. J'aimerais vous informer que nous ne pouvons pas faire ça aujourd'hui, et je voudrais vous dire cela très clairement. Excusez-moi, si je peux répondre. On m'a demandé un peu plus tôt de citer quels étaient les documents qui ne faisaient pas partie, qui ont été cités par l'accusation, mais qui n'ont pas été utilisés par la défense de Kiosampan, il y a 11 heures, 20 minutes, 18 secondes. On le 30 avril 2015, le procureur de Lysak note que deux documents utilisés par la défense ne faisaient pas partie de la liste de l'accusation, ils n'ont pas été présentés, mais qu'il ne faisait pas objection parce que la défense présente ces documents. J'aimerais également relever qu'effectivement, il est difficile de répondre dans l'instant, mais au départ, il était prévu que nous répondions ce matin à 9 heures. Nous avons obtenu la liste de la défense seulement peu de temps hier après 5 heures. Je crois qu'il était 5 heures et demie. Et nous avons à ce moment-là reçu une longue liste de documents qu'ils souhaitaient présenter. Donc, en l'instant, 24 heures, il était impossible à moins de lire les documents après sa carrélie et avant 9 heures le matin de lire de plus. Si cela peut être utile à la défense, je serai ravi de leur remettre le scénario que j'ai suivi ou mes notes avec toutes les références pour leur faciliter la tâche de répondre. Je vous remercie, Monsieur le Président. 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 Je vous souhaite faire une breve remarque pour dire que nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, il y a 21 documents presented par les co-prosiculteurs, et ils ne figurent pas sur notre liste. Only five documents are in our list that we presented yesterday. It is therefore necessary for us to review most all the documents presented by the co-prosiculteurs. Kopa Kuta made mention that Kyosempan traveled with the late king across the country. And I want to know how many documents pointed out about the trips of Kyosempan with the king to all parts of the country. Then how many trips that Kyosempan were made? I would like to make... I would like to be informed clearly about that statement. The co-prosiculteurs should have informants clearly indicated clearly. Le co-prosiculteur international aurait dû l'indiquer très clairement. I believe the chamber has all the arguments to make a decision on when we will expect you to rebut. The chamber wishes to hear from you when is the appropriate time that you are able to make observation or respond to the documents presented by the co-prosiculteurs. The co-prosiculteurs already responded to the documents, key documents presented by the defense team for Mr. Kyosempan yesterday already. And as for the observations or the responses of Kyosempan defense team on the documents presented by OCP today, you will have time on Tuesday next week after the hearing of the testimony of Wynwood Tea. By that time, you will be allowed to respond. This is clear for you. You will be allotted with time on 10. So is that appropriate for you to respond on 10? Mr. President, that's what we have understood. And we will use this time slot since you have accorded it to us. Just a question, perhaps in parallel. Do we have any additional clarification on the planning for next week? Because we know that we have a witness on Monday, Tuesday morning. But there was another witness possibly to appear. Do we have any more information on that so that we can organize ourselves during the remainder of the week? Mr. President, I thank you very much. The chamber is not able to respond to your question. Now, at this time, we are now awaiting the hearing of the testimony of some witnesses are requested. By parties, there is a complicated procedure applied in that country. So we are now working to deal with the procedure so that we may be able to hear that a witness is requested by the party. We will issue a decision on this case very soon. We will send an email to inform the party about this matter. It is not time for the adjournment. The chamber will resume its hearing on Monday 9 of January 2017 at 9 a.m. 2017. The chamber is hearing to TCW 1042 in relation to the approaches on the list of prisoners at S21. Please be informed and please attend the hearing. the. Security personnel are instructed to bring back to the ECCC to the detention facility and have them returned into the courtroom on Monday 9 of January 2017. The court is now adjourned. Sous-titrage ST' 501